Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Est-ce que vous pensez que l'Église devrait passer plus de temps sur les médias sociaux? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Plus particulièrement à notre infolette qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec mes capsules et d'autres informations qui pourraient être intéressantes pour vous. Aussi, je vous invite à soutenir financièrement notre projet afin que nous puissions grandir et rejoindre plus de monde. Les liens, c'est en haut, en bas de cette capsule. Et oui, plusieurs églises chrétiennes ont une relation, je pourrais dire, difficile avec les médias sociaux. Oui, presque la majorité ont une page Facebook, une chaîne YouTube, peut-être un compte Twitter, peut-être. Mais en même temps, ils vont dire, les gens vont dire, ben, c'est pas pareil, c'est pas comme les vraies relations entre les personnes là, face à face, puis sur les réseaux sociaux, c'est juste des niaiseries, c'est juste obscène. Je trouve ça intéressant, cette espèce de position-là, parce qu'un des points importants de la chrétienté est la Pentecôte. Et ce jour-là, où les disciples ont reçu l'Esprit, qui ont compris un peu mieux le message de Jésus, qui ont compris que c'était une bonne nouvelle. Mais, ça fut pas assez, recevoir l'Esprit, pour que les gens arrivent et qu'ils soient capables d'attirer les foules. Les disciples ont dû sortir dehors, dans un endroit qui était peut-être un peu moins confortable, où les gens pouvaient leur crier des noms, les insulter, un espace où ils étaient vulnérables, qu'ils allaient se faire critiquer s'ils faisaient des erreurs. Les disciples ont osé rejoindre des gens différents, qui appartenaient peut-être à une autre culture, peut-être à une autre génération. Les églises libérales progressives se plaignent d'avoir des bancs vides, de ne pas rejoindre les jeunes, mais en même temps, elles semblent résister d'aller où les gens sont de nos jours. Je dis les églises libérales et plus progressives, parce que les églises évangéliques sont plus actives sur les médias sociaux, et ont réussi, par leur implication, à définir ce qu'est le christianisme pour une ou deux générations. Je sais qu'à moi seul, je ne peux pas tout changer ça, mais j'ai décidé de faire quelque chose de plus, de faire ma part. Étant donné que j'ai déjà manqué le train d'Instagram, je me suis ouvert un compte sur TikTok il y a quelques jours, et honnêtement, je ne connaissais pas l'application. Et quand je me suis branché pour la première fois, j'ai découvert des jeunes filles, comment dire, disons que je connais les tendances de bikini pour l'été qui s'en vient, ok? Les tout petits bikinis. Bon. Mais le but que je recherche n'est pas d'imiter ces personnes-là, parce que, bon, soyons sérieux, là, deux secondes, non. Je veux juste essayer de propager ce que j'appelle le résumé de mes messages en moins de soixante secondes. Je voudrais montrer à certaines personnes que je ne rejoins pas normalement, qu'il est possible de croire en Dieu sans condamner les personnes, sans les rejeter, sans envoyer tout le monde en enfer. C'est possible de suivre Jésus et d'être inclusif de toutes et de toutes, sans exception. Est-ce que cette initiative-là va amener plus de gens à nos services religieux? Probablement pas. Je ne me fais pas d'illusion. Mais je pense que ça rejoint une des invitations qu'on a reçues, nous, chrétiens, les gens qui croient en Dieu, c'est de partager le message, notre message, de partager cette bonne nouvelle pour le monde avec des gens qui sont curieux et curieuses. Si vous voulez voir ce que j'ai fait, Pasteur Stéphane, pas d'accent. Pasteur, trait de soulignement Stéphane, pas d'accent. Je viens de débuter. C'est un peu coussi-coussa, mais je vais essayer de m'améliorer avec le temps. De plus, bien, continuez à faire attention à vous. Continuez d'être curieux et d'être curieuse. Continuez à être une présence positive dans le monde. Faites attention à vous. On se revoit très bientôt. Bye bye.